Notre pays est un pays qui souffre et tous les signaux sont rouges, surtout pour la vie sociale. Le peuple congolais est dans une situation où il ne sait plus vers quel sens se tourner. L'économie tourne difficilement et quand je vois mon peuple à Kinshasa et à l'intérieur du pays où je vais en visite souvent, je me demande mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance. Est-ce que quand vous avez vu le président Tshisekedi, c'était donc le 16 mai à Kinshasa, vous lui avez parlé de cette armée inexistante, de la mauvaise gouvernance, de la gabegie. Est-ce qu'il vous a donné des réponses en vous disant oui, je sais ou ignore-t-il les réalités que vous vous décrivez ? Ce serait une erreur de précipiter le départ de la MONUSCO dans le contexte actuel. Nous savons que la MONUSCO s'est désengagée du sud Kivu avec une rapidité qui nous a un peu surpris. Mais le nord Kivu et l'Itouri sont dans une situation humanitaire telle que le désengagement de la MONUSCO risquerait d'exposer de milliers de personnes qui n'auraient plus d'assistance humanitaire. Notre invité aujourd'hui est le cardinal Fridolin Ambongo, c'est l'archevêque de Kinshasa. Il fait partie du C9, ce conseil des cardinaux les plus proches du pape. François, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors je vais rappeler ce que vous aviez déclaré lors de la messe pascale il y a quelques mois, fin mars, vous aviez dit ceci. Nous savons très bien que notre pays, la RDC, est aujourd'hui un pays en agonie, un grand malade dans un état comateux. La réalité est que le Congo n'a pas d'armée. Six mois plus tard, est-ce que vous maintenez ce diagnostic ? Mais c'est la réalité que nous vivons et nous le sentons de l'intérieur quand nous sommes au Congo. Notre pays est un pays qui souffre. Et tous les signaux sont au rouge, surtout pour la vie sociale. Le peuple congolais est dans une situation où il ne sait plus vers quel sens se tourner. L'économie tourne difficilement et quand je vois mon peuple à Kinshasa et à l'intérieur du pays où je vais en visite souvent, je me demande mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance ? Et ce qui avait été affirmé il y a six mois, mais je le maintiens avec la seule différence, que les choses ne s'améliorent pas. C'est un pays en faillite à beaucoup de points de vue ? Sur beaucoup de points, oui. Sur beaucoup de plans. On se souvient que suite à ces propos, vous avez eu des démêlés avec la justice congolaise fin avril. Le procureur général près de la Cour de cassation avait demandé à un procureur de Kinshasa d'ouvrir un dossier judiciaire à votre rencontre pour des propos sédicieux. C'est sans doute en référence à peut-être ces déclarations ou d'autres du même acabit. Le clergé de Kinshasa avait affirmé que c'était honteux. Vous aviez ensuite rencontré le 16 mai le président de la République, Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, est-ce que ces poursuites judiciaires sont toujours en cours ou est-ce que le malentendu est derrière vous ? Je ne saurais pas répondre au nom de la justice, mais de mon point de vue, j'ai lu ce document qui a circulé sur le réseau, comme tout le monde. Mais je n'avais jamais reçu une convocation depuis la sortie de ce document pour me demander d'aller me justifier devant qui que ce soit. Je sais seulement que quelques temps après que ce document ait été publié sur le réseau, j'avais demandé et obtenu de rencontrer les chefs de l'État parce que ça faisait beaucoup de bruit autour de cette publication. Et il m'a reçu, nous avons parlé avec lui pendant presque deux heures. Et là, je le remercie pour ça. Et cette rencontre avait permis de clarifier beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, à la sortie de cette rencontre, il y avait beaucoup de choses qui relévaient de malentendus. Moi, je crois que s'il y avait meilleure communication, peut-être, il y a beaucoup de choses qui auraient été clarifiées. Ça, c'est de mon point de vue. Depuis lors, on n'a plus jamais entendu de ce dossier du procureur. Mais est-ce que du côté de la justice, ils ont éteint le dossier ? Il n'appartient pas à moi de le dire. C'était une accusation politique en raison de votre franc-parler ? Ah, je ne sais pas. Mais vous le pensez ? Je sais seulement qu'il n'y a pas eu un contenu concret pour un dossier de cette nature. Mais est-ce que, quand vous avez vu le président Tshisekedi, c'était donc le 16 mai à Kinshasa, vous lui avez parlé de cette armée inexistante, de la mauvaise gouvernance, de la gabegie. Est-ce qu'il vous a donné des réponses en vous disant « oui, je sais » ou ignore-t-il les réalités que vous, vous décrivez ? Non, je crois que sur beaucoup de plans, nos analyses, comme les analyses du chef de l'État, se rejoignent. Lui aussi s'est plein de certaines choses, comme nous. Et naturellement, la question, c'est quelles sont les énergies qu'on peut mettre ensemble pour endiguer tous ces aspects qui tirent notre pays vers le bas ? Et c'est là, justement, de cette rencontre et d'autres rencontres qui ont suivi, il y a nécessité que le peuple congolais puisse se retrouver et de conjuguer leurs efforts pour rélever les grands défis qui remettent en question leur existence commune. Alors, dans une interview au Figaro, le journal français, le président Tshisekedi, vous avez reproché d'avoir dit que le Congo armait les miliciens Hutus du FDLR et se faisant de vous le propagandiste du Rwanda. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Ben bon, je n'ai pas de réponse à donner à ça. J'ai suivi aussi cette déclaration. Mais je crois que depuis notre dernier entretien avec le chef de l'État, cette question ne se pose plus. Alors, on a parlé du Rwanda. On voit que les tensions continuent de monter entre le président Tshisekedi, le président Kagame, les armées respectives. Est-ce que vous craignez une guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda ? Est-ce qu'on y va tout droit ? Nous craignons pour la paix dans la sous-région. Parce que, comme vous le savez, je suis ici à Paris pour un congrès sur comment imaginer la paix pour le monde et particulièrement pour la sous-région. Nous, en tant qu'Église au Congo, nous travaillons non pas pour envoyer les gens faire la guerre, mais nous travaillons pour l'émergence d'un climat de paix et de convivialité pour tout le peuple qui habite la sous-région des Grands Lacs. En commençant d'abord par le peuple congolais qui souffre. Pour le moment, c'est le peuple qui souffre plus que les autres. Alors, quand devant cet effort que nous faisons, nous parlons avec nos confrères qui sont au Rwanda, au Burundi, notre souci, c'est de rapprocher le peuple, de rapprocher le point de vue. Mais si en face de nous, les dirigeants politiques, ceux qui ont la reine du pouvoir en main, ne parlent que de la guerre, faire la guerre, ça nous inquiète. C'est ce qu'ils font. Et effectivement, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et la conséquence, c'est de milliers de déplacés. C'est de milliers de morts dans la sous-région, notamment au Congo. Alors, face à une situation pareille, nous disons, la solution pour que la paix puisse revenir chez nous dans la sous-région, ce n'est pas de préparer la guerre, mais nous devons préparer la paix. Alors, justement, dans l'Est, les autorités congolaises ont recours à des milices volontaires, les wasalendos, comme on les appelle, à des groupes de sécurité occidentaux. Ça vous inquiète de voir cette prolifération de forces, y compris des forces irrégulières sur le territoire congolais ? Mais tout le problème, c'est le contrôle sur tous ces groupes armés qui sont là. Que ce soit des groupes armés qui sont sous le contrôle du gouvernement ou d'autres qui ne sont pas toujours sous son contrôle, mais le problème, ces gens ont des armes. Les armes circulent et ça crée une poche d'insécurité généralisée. Et nous craignons même si, sur le plan politique, le Congo et le Rwanda parviennent à un accord. Mais tout ce groupe là-bas, qui va les contrôler ? Donc, pour nous, c'est quand même un sujet d'inquiétude. À cela se greffe le retrait de la force de l'ONU, la MONUSCO, qui est en cours. Est-ce que c'est une bonne chose ? Le gouvernement congolais dit enfin, c'est important. Le Rwanda, évidemment, le demande depuis longtemps. Est-ce que ça vous inquiète que ces casques bleus s'en aillent dans un tel contexte d'insécurité ? Ce serait une erreur de précipiter le départ de la MONUSCO dans le contexte actuel. Nous savons que la MONUSCO s'est désengagée du sud Kivu avec une rapidité qui nous a un peu surpris. Mais le nord Kivu et l'Itourie sont dans une situation humanitaire telle que le désengagement de la MONUSCO risquerait d'exposer de milliers de personnes qui n'auraient plus d'assistance humanitaire. Rien que pour ça, sans même parler du volet militaire, pour nous, la MONUSCO doit reconsidérer son calendrier de retrait. Est-ce que la communauté internationale fait assez pour la RDC ? Nous avons l'impression que, non, la communauté internationale pourrait faire davantage. Et la guerre qui sévit actuellement à l'est de notre pays, il suffit, il suffirait, je dirais, de la part de la communauté internationale d'une vraie volonté et on mettrait fin à ces conflits que nous sommes en train de vivre depuis 30 ans. Mais je pense que la communauté internationale peut faire davantage. Dernière question, est-ce que vous pensez que les prochains mois seront décisifs pour savoir, en effet, si c'est la paix ou la guerre qui vont prendre le dessus ? C'est vraiment le moment décisif en ce moment. Pour nous, actuellement, comme Église, nous prions et nous encourageons les dirigeants de la sous-région à prendre au sérieux le contexte actuel, qui est quand même un contexte de dialogue. Le processus qui se fait actuellement à Luana, sous la guidance du président Lorenzo, nous nous appuyons, nous soutenons cet effort. Mais ça doit être un dialogue vrai, sincère, où on pose le vrai problème pour que le moment où on trouvera un accord, que ce soit vraiment une base pour un nouvel avenir, pour la sous-région. Un vivre ensemble qui s'appuie sur un socle solide. Merci beaucoup, Cardinal Fridolin Ambongo, d'être venu sur le plateau de France 24 répondre à nos questions. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada